Allah nous apprend quelque chose en nous racontant à plusieurs reprises l'histoire des prophètes qui ont eu des problèmes avec leurs enfants. Ibrahim a été béni avec des enfants merveilleux. Il a eu Ismaël et Isaac. Nous pas tellement. Yaqub a dit beaucoup d'enfants donc des enfants à problème. La majorité était des enfants à problème. Vous avez même des prophètes qui ont eu des problèmes avec leurs enfants. Et c'est important à noter parce que si même les prophètes ont du mal avec leurs enfants, il n'y a aucune garantie que vous et moi, peu importe combien nous essayons, que nous n'ayons pas des problèmes avec nos enfants. C'est le cadre d'Allah, le décret d'Allah. Allah bénira certains d'entre nous avec des enfants faciles. Certains de nos enfants seront faciles et d'autres seront en test. Mais nous devons travailler avec eux, tous. Ce n'est qu'une partie de cette religion. Deux enfants ne seront pas identiques. Il n'y a pas une seule formule pour traiter avec tous les enfants. Dans le cas de Yaqub a dit sallam, nous ne croyons pas qu'il est mieux traité Youssouf a dit qu'il n'ait traité ses autres enfants. C'est pourquoi ils ont fini de cette manière. C'est un prophète et évidemment l'une des premières choses que les prophètes font, c'est d'agir en toute justice. Et ce n'est pas par la justice que vous devenez un enfant bon ou que vous devenez un enfant mauvais. Nous ne croyons pas à cela en ce qui concerne Yaqub a fait de son mieux en tant que père, mais il a eu des problèmes avec ses enfants. Alhamdulillah, à la fin, ils se sont tous repentis. Et c'est un cadeau qu'Allah lui a donné. Mais Allah a également parlé de nous, dont les fils jusqu'à la fin ne s'est pas repenti. Aussi, juste parce qu'ils sont prophètes, on pourrait penser, quand vous avez un bon travail, il doit y avoir des avantages. Comme certains d'entre vous, quand vous avez un bon travail, vous avez une assurance maladie pour toute votre famille. Donc être prophète est un assez beau travail, car leur employeur est Allah azzawajal. Peut-être que ce travail doit avoir quelques avantages. Ma famille devait être garantie par exemple. Même les prophètes n'ont pas la garantie pour leur famille, ni pour la femme, ni pour les enfants. Même dans le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des hadiths les plus incroyables que vous trouvez, c'est quand il parle à sa fille, quand il parle à la mère des croyants, Quand il parle à Fatima, fatima, fils des messagers d'Allah, sois conscient d'Allah, crains Allah. Je ne serai pas en mesure de t'aider. Je n'aurai aucune autorité, même pour toi, devant Allah. Il sallallahu alayhi wa sallam le dit à sa propre fille. En d'autres termes, il nous enseigne quelque chose de très important. Juste parce que nous sommes musulmans, et juste parce que nous faisons de notre mieux, nous n'avons pas de doute que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fait mieux que quiconque d'entre nous. Il est un modèle pour tous les pères, surtout les pères d'enfants-filles. Certains d'entre nous qui sont là, et qui avons des filles, nous sommes obligés, nous sommes honorés, d'être la continuation de la sunnah du prophète. Parce qu'il était aussi le père de filles, qui ont été élevés en rang. Il avait aussi des fils, mais ils sont décédés à un âge précoce. Allah l'a béni avec beaucoup de filles, plusieurs, qu'il a eu le plaisir d'élever tout ce temps. Donc c'est quelque chose que nous devrons honorer. Mais notre vision d'avoir des filles a changé. Avant l'Islam, en Inde par exemple, même en Arabie, avoir des filles, quand vous avez une fille, c'est comme si vous avez commis un crime. Comment je vais être devant la communauté maintenant ? Même aujourd'hui dans le monde musulman, même dans certaines de nos familles, Vous êtes à l'hôpital avec votre femme, elle a failli mourir en donnant naissance, puis l'enfant né, et immédiatement votre mère vous envoie un SMS au mari. Bonne nouvelle ? Bonne nouvelle signifie, est-ce un garçon ? Et si vous ne répondez pas, elle dit, ok, la prochaine fois, Inch'Allah. Donc avant de parler de s'inquiéter pour nos enfants, nous devons nous soucier de ce que nous sommes en tant que parents. Nous devons traiter cela d'abord, et c'est un assez gros problème à traiter.